Alors bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je vais très bien. Alors d'abord je vais souhaiter une bonne fête de ramadan à tous les fidèles musulmans et à tous les chrétiens, moitié chrétiens, moitié musulmans. Voilà, je vous souhaite une très bonne fête de ramadan, voilà, que Dieu exauce vos prières et tout, voilà. Maintenant je suis fâchée, parce que personne ne m'a invitée, personne ne m'a invitée à la fête là. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment, comment dirais-je, qui est très important déjà, c'est très important et ça va beaucoup vous intéresser. Et en fait c'est dire de la vie quotidienne, des trucs comme ça, voilà, nous nos sujets là nous ne pouvons pas ça au hasard, c'est dire de la vie quotidienne, voilà. Donc je vous souhaite à bien le neurochaud de Rachou, pour ceux qui ne le connaissent pas d'abord je suis vraiment agré, assistante stagiaire à Yves. Alors le thème du jour c'est quoi ? Le thème du jour c'est comment rebooster son business seulement avec internet, voilà. Nous savons que de nos jours c'est l'internet qui est d'actualité, voilà. Il faut tout le temps utiliser internet pour, je ne sais pas, faire des recherches sur Google, voilà. Aussi nous avons remarqué que certaines personnes peuvent passer par internet pour passer des commandes, produits, des services, des transactions financières, je pense, qui nous souvent par internet, les investissements aussi se font sur internet, voilà. Alors, comment faire pour rebooster son business ? Voilà, c'est ça le thème du jour. Alors, le thème il est tellement vaste, c'est tellement vaste qu'on va parler de beaucoup de choses, maintenant qu'on ne va pas vous ennuyer, qu'on ne va pas être longue, 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 longue vidéo, voilà qu'on ne va vous ennuyer, tu vois, suivre la vidéo à un certain moment, voilà, je n'ai plus à me suivre et tout. Alors, nous avons décidé de faire cette vidéo en plusieurs parties et vous êtes là maintenant à la première partie, voilà, à la première partie. Donc, on va faire ça en plusieurs parties, voilà. Donc, vous êtes à la première partie de la vidéo, voilà. Donc, objectif premier, c'est quoi ? C'est de pouvoir permettre aux entrepreneurs, aux entreprises, aux téléchants, à tout ce que vous voulez, de pouvoir faire la promotion de leurs activités uniquement avec internet. Voilà, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez, du genre, je ne sais pas, faire la conspection en sortant sous le soleil, en pâche et tout. Mais, ceux qui n'ont pas envie de se pratiquer, qui n'ont pas envie de tuer leur, en leur pauvre, qui n'ont pas envie de, je ne sais pas, de se cravater, vous sortez sous le soleil, il n'y a plus de pas défense, c'est possible pour pouvoir avoir beaucoup de marcher. Rien qu'en restant à la maison, en se couchant et en envoyant des messages, venez suivre cette vidéo, voilà, parce que ça va vous permettre de faire la promotion de vos activités sur le maravé. Alors, j'avais dit que nous allons faire la vidéo en plusieurs parties et cette partie, c'est qu'est-ce que vous avez besoin pour aller sur internet et vous vendre vos produits et services. Là, je m'adresse à tous ceux qui vendent des produits et services. Déjà, il faut faire la part des choses. Quand on dit produits et services, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas. Peut-être que les produits, ce sont les boissons, voilà, les produits, ce sont les boissons, ce sont les téléphones, voilà, tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qu'on peut toucher, en fait, c'est ça les produits. Maintenant, je dis que c'est tout ce qu'on ne peut pas toucher, mais en fait, c'est comme par exemple, l'électricité, quand tu ne payes pas des factures, de l'électricité, que ce soit électricité ou de l'eau, voilà, quand tu ne payes pas des factures, on court l'électricité, mais dès l'heure que tu ne peux pas payer, voilà, on ramène en fait l'électricité, voilà, c'est pas quelque chose que tu allais toucher, des trucs comme ça, voilà, tu as touché, tu as payé, tu as vu un truc comme ça, puis ça fait annuler, non, voilà, c'est un ordre de service, c'est ça, en fait, service. Donc, tous ceux qui font tous avant des produits qu'on peut toucher, on fait des activités qu'on ne peut pas toucher, voilà, vous pouvez en fait exercer tout ça sur Internet. Maintenant, pour exercer, qu'est-ce que vous avez besoin pour aller sur Internet et vendre, voilà, d'abord, je vais dire, je vais dire, pour ceux qui n'ont pas, on dirait, genre, un grand, grand, grand budget pour aller chercher, sûrement, on dirait, genre, peut-être un ordinateur, HP, etc., voilà, tout ce dont vous avez besoin, un petit budget, c'est d'un téléphone, voilà, d'un téléphone et d'une connexion. Maintenant, quand je dis téléphone, il faut faire la même chose, il faut utiliser un téléphone Android qui a accès à Internet, voilà, un téléphone Android qui a accès à Internet, voilà, allez prendre les téléphones, touche, et au début, allez mettre, je ne sais pas, parce que les téléphones touchent, là, les téléphones qu'on peut appuyer, dans les téléphones, tout, là, voilà, il ne faut pas les prendre, c'est quoi, les enfants, tu fais, je ne veux pas les fatiguer, c'est quoi, tu dis que toi, tu vends des produits et services, il ne faut pas les genoux fatiguer, déjà, ça va être un peu long et tout, donc, il faut aller chercher de bons téléphones, de bons téléphones Android pour venir vendre vos produits et services, et il faut une connexion, comme vous savez que tu ne peux pas rentrer sur Facebook, sur WhatsApp, sur tout ce que je veux, sans avoir de connexion, que ce soit avec les méga, ou bien avec Android, tu as besoin de connexion Internet, bon, je ne suis pas là pour vous dire, après ça, ce sont les PAYALA, je ne suis pas là pour vous parler de téléphones de connexion et tout, je suis là pour vous dire ce dont vous avez besoin, mais le PAYALA, c'est un téléphone Android, pour prendre une connexion qui est bien, il faut prendre vos photos, des produits et services et tout, mais une connexion, très bonnement pour pouvoir surger sur les différents réseaux sociaux, donc, il faut payer des téléphones, en tenant compte de nos réalités, s'il vous plaît, en tenant compte de nos réalités, au bout, qui n'ont pas ce que s'il vous plaît, parce que vous savez qu'il y a des téléphones prodables, leur réseau, là, ça ne part pas ici, c'est pas comme en France, là, je veux parler, pourquoi je vais attaquer quelqu'un, on va aller, je suis de France ici, les téléphones, ils voient le tube, l'iPhone et tout, là, vous savez que quand tu prends l'iPhone 13 et tout, là, tu vas dans un réseau plus juste, dans un point d'intérêt bizarre, ton réseau, là, ça ne peut pas marcher, merci à la personne qui l'aille, bon, je te consomme, voilà. L'État, le niveau, là, même, c'est trop fort, là, même, et puis, les réseaux qui sont au bout d'un, parce que ça ne capte pas, là, il faut savoir que les activités vont aller, ça va être, ça va aller, ça va aller tout ce monde, tout ce monde, il faut prendre un téléphone qui capte, vraiment, les réseaux de ton pays et tout, voilà, donc, ça, c'est très important, bon, je ne suis pas là pour faire la publicité des téléphones, il faut savoir que c'est le payala, le payala, prendre un téléphone qui tient compte de le payala, et avoir une connexion, que ce soit méga ou du tout, voilà, point. Alors, en passant à des choses sérieuses, voilà, selon vous avez besoin d'un terrain pour aller cultiver, je m'excuse, calmez-vous, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse. Merci, collé, j'aime, il est cœur, je vous envoie, mon cœur, il est bizarre. Alors, selon vous avez besoin d'un terrain pour aller cultiver, on m'a dit terrain pour aller cultiver, vous allez trouver ça un peu bizarre, voilà, vous avez déjà le téléphone, vous avez déjà la connexion interne, ça, ce soit le truc que vous avez utilisé, vous allez sur le terrain, là, vous, maintenant, voilà, vous s'aimez vos mille, maïs, sorris, tout ce que vous voulez. Maintenant, le terrain, on ne se lève pas au hasard, et puis dites-le, voilà, j'ai vu un terrain qui est bien joli, voilà, ça me plaît, l'emplacement est bien beau, voilà, et je vais aller semer, là, c'est pas possible. On ne fait pas qu'à y arriver, voilà, c'est passé pas au hasard, en fait, voilà. Il faut, c'est en fonction de ton activité, de tes objectifs, en fait, que tu dois déterminer, en fait, c'est sur quel réseau social tu vas aller faire la publicité de ton produit ou de ton site, voilà. Nous avons eu à voir, puis à certaines personnes, voilà, ils se lèvent, par exemple, je me vends des pannes, je me lève, voilà, parce que j'ai un téléphone, j'ai une connexion, je vais déjà aller vendre des pannes à mon côté. Et puis, si tu te tornes en fait de ne pas avoir beaucoup de clients, en fait, tu es en train d'encombrer dans ton réseau social. On alimène tout ce que nous on veut sur les réseaux sociaux, en fait. Mais c'est une fois, parce que tu es en train d'encombrer avec ça, ça fait qu'on passe, on passe, on passe, on va des produits, ça ne nous intéresse pas, c'est parce que tu n'as pas choisi le bon terrain pour aller vendre des produits et services, en fait. Donc, tu as besoin d'un terrain pour aller le cultiver. Donc, je ne l'ai pas tout bonnement comme ça pour dire que non, j'ai vu un terrain qui est vraiment joli, ça m'intéresse, voilà, je vais aller cultiver la vie, non, ce n'est même pas possible. Est-ce que tu vois ? Donc, tu as les bons outils, mais en fait, tu n'as pas le bon terrain. Donc, c'est très important d'avoir un bon terrain pour aller cultiver, pour aller vendre des produits et services. Alors, deuxièmement, qu'est-ce que tu vas faire sur le terrain, voilà. Alors, si tu as le terrain, tu as les outils, tu as le terrain, qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain ? Voilà, c'est une suite logique, voilà. Tu as d'abord besoin d'un téléphone Android, ensuite, tu as besoin d'une connexion Internet et après, tu as besoin d'un terrain. Et qu'est-ce que tu peux faire sur le terrain, voilà. Genre, par exemple, j'ai eu ton téléphone, j'ai eu ta connexion, on a eu le réseau sur lequel tu vas aller faire la publicité. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire sur ta publicité sur le réseau, en fait, voilà. Moi, je ne l'ai pas tout bonnement. Je vends des paillants, voilà, un paillant 3000, commandé, 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 puis tu vas t'attendre à ce que je viens de commander tes paillants. C'est pas comme ça. Voilà, tout dépend de ce que tu veux faire, en fait. Si, par exemple, tu veux faire des vidéos, voilà, pour présenter des produits et des services et tout, voilà. Sur le terrain, il y a les terrains. Pourquoi j'arrête de dire terrain ? Parce qu'il y a des gens qui vont confondre terrain avec les réseaux sociaux. Il y a les réseaux sociaux qui, tu ne peux pas aller faire des vidéos là-là. Il y a les réseaux sociaux qui ne font que, peut-être, la publication de contenu du genre, des messages écrits, voilà. Il y a les réseaux sociaux aussi qui ne font que la publication de photos. Il y a les réseaux sociaux qui font la publication de vidéos. Donc, je ne peux pas te les aider pour ça. Il va aller dans un réseau qui fait la publication de photos. Il peut aller mettre des vidéos. Ou alors, vis-à-vis ça. Est-ce que vous voyez ? Voilà. Donc, ça dépend, en fait, de ce que tu veux faire. Si tu veux faire des vidéos, voilà. Ça dépendra de tes trucs, des produits, des services. Si je veux faire une vidéo, il y a un réseau spécialement avec tout ça. Il ne faut pas que tu veux aller encombrer les autres réseaux sociaux avec les vidéos. Ça ne va pas marcher. Pas du tout. Voilà. Si je veux faire des photos, il y a des réseaux sociaux pour ceux-là. Donc, il ne faut pas que je vais aller encombrer certains réseaux sociaux avec des photos. C'est comme, par exemple, YouTube, c'est fait pour les vidéos. C'est fait pour les vidéos. Imagine, tu vas mettre des photos sur YouTube. Ce n'est pas attirant. Ce n'est pas attrayant. Personne ne va venir régler ta vidéo. Déjà, en cliquant sur la vidéo, on voit que ce sont des photos qui suivent avec une musique qui passe. Photos qui suivent. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas juste intéressant. Alors que YouTube, c'est fait pour les vidéos attrayantes, qui attirent, qui partent, qui expliquent des trucs. Donc, on ne fait pas les choses au hasard. On a aussi remarqué que sur TikTok, il y a des gens qui ont pris de l'amabilité. Voilà, les ventes, on te met souvent des photos. C'est vraiment un peu attirant et tout. Mais TikTok, en fait, c'est pour des vidéos où tu vois, la personne est en train de faire des gestes et tout. Il ne faut pas avoir une photo qui est statique et tout. Moi, je pense que je vois des photos qui sont statiques. Tu vois, ça passe. Avec une musique et tout ça, ça ne suit même pas, comment dirais-je, la photo que tu as mis. Voilà, c'est ennuyant. Tu passes parce que tu es là pour apprendre, pour te divertir. En roulant te divertir, tu vas apprendre des choses, tu vas découvrir, en fait. Donc, il ne faut pas aller mettre des trucs qui n'ont pas leur place là-bas. Donc, c'est très important de savoir comment utiliser les terrains, en fait. De savoir comment utiliser les réseaux sociaux. Et ça, ça dépend de vos objets. Alors, troisièmement, c'est la fin. Troisièmement, en fait, quels sont les outils que tu veux utiliser? Si tu vois, j'avais dit. Au niveau des trucs là. On a un remélagé. C'est tellement intéressant qu'il faut qu'on revient pour que vous compreniez, en fait. Donc, il faut savoir quels sont les outils que tu veux utiliser aussi pour pouvoir faire la promotion de tes projets et services. Voilà. Si, par exemple, tu veux faire des vidéos. Voilà. Si tu veux faire des vidéos. Il faut savoir qu'il y a des logiciels conventionnés pour fabriquer des vidéos très jaunes, très attractives, très attirantes. Donc, en fait, tu vas attirer les clients. Des fois, on voit même, en fait. Par exemple, il y a des vidéos. Donc, quand je mets une vidéo, il n'y a mieux de voir l'affiche de la vidéo. Ça t'attire, en fait, vers la vidéo. Et tu vas aller vers la vidéo. Voilà. Donc, c'est juste pour dire, il y a des logiciels spéciaux pour ça. Spéciaux, hein? Donc, il y a des logiciels spéciaux pour ça. Donc, il ne faut pas faire des choses au hasard. Voilà. Il y a aussi, vous faites des photos. Il y a des logiciels pour ça. Vous créez des photos jolies. Des affiches. En fait, tu vas mettre ta photo. Ce que ton produit fait. Le prix. Ton contact et tout. Pour attirer la clientèle. Donc, il y a des trucs que je peux l'utiliser en fait. Voilà. Ça dépend de ce que tu dis. Que ce soit les photos. Les vidéos. Voilà. Tu vas peut-être le faire. Tout ça. Alors, il y a une chose que, sûrement, vous avez remarqué. Par exemple, quand vous faites des recherches sur Google. Tu vas faire des recherches sur Google. Vous tapez un bruit. Vous allez voir. Il y a plusieurs entreprises qui vont présenter ce produit-là. En fait. Il y a plusieurs entreprises qui vont présenter ce produit-là. Mais en fait, quand je ne sais pas. Vous êtes confus et tout de même. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir comment ces personnes-là font. Pour que lorsqu'on tape un produit-là. C'est leur entreprise qui apparaisse. Vous ne cherchez pas à savoir en fait. Pour les commerces. Quand tu tapes un produit X sur Google. Tu vas voir. Il y a des entreprises qui vont apparaître. Comment cela? Comment ça arrive en fait? Ce n'est pas de la manger. Ce n'est rien en fait. Voilà. On appelle ça en fait du CO. Du CO. Du CO. En fait, c'est vraiment du code de référencement. C'est un truc. Par exemple. Lorsqu'on rentre sur Google. On tape un produit. Forsement toi. Que le nom de ton entreprise va sortir. C'est ce que nous faisons en fait. C'est ce que nous-mêmes, Chris, nous faisons. Lorsque nous vendons nos produits X. Nous utilisons en fait le CO. Pour pouvoir vendre nos produits X. Donc, devant, tu parles un produit que nous valons. C'est ça. Il n'y a même pas. Il n'y a même pas genre. Je ne sais pas. Tu vas nous voir. On est en haut. Mais on est en tête. Mais vous voyez. Donc, toi, je vous exhorte de venir apprendre. De venir prendre ce topo. De prendre ce topo même au sérieux. Parce que c'est très important. Internet. Internet est là. Dieu nous a donné Internet. Dieu a dit. Mes enfants, prenez Internet et faites son bon usage. Voilà. Pour vous faire de l'argent et tout. Mais là, certaines personnes ne savent pas comment faire. Nous, nous sommes là pour vous donner des astuces. Des propos. Je suis là pour vous donner des astuces. Des propos et tout. Donc, je dis. C'est très important de venir. De venir prendre des renseignements. Ce n'est pas sorcier. Et puis, n'ayez pas honte de chercher à apprendre. C'est ça en fait qui va faire la différence entre toi et ton concurrent. Qui part après le même produit que toi en fait. Est-ce que tu vois. Voilà. Je veux dire que vous êtes sur le même animat et tout. Voilà. Peut-être que lui, il arrive à prendre beaucoup plus que toi. On va suivre le marché. Mais il ne vend pas en fait sur Internet. Et puis toi, tu veux faire la différence. Tu vends sur le marché, sur le terrain. Et tu vends sur Internet aussi. Et puis voilà. En faisant les trucs de référencement des SEO. Lorsque on dit. Nous, on tente ton produit. Voilà. Nous, on tente ton produit. On ne va pas aller monter. Ils sont ton ami, ton voisin, ton concurrent. Il y a assis là-bas. C'est toi. On va montrer. Et on va commander tes produits. Et on va commander ça à l'extérieur. Tout ce que vous voulez en fait. Donc, c'est très très important. Voilà. Alors, pour ceux qui sont vraiment intéressés. Voilà. Si vous êtes à la recherche de solutions. Il faut taper kissofficiel.com. Et si vous avez besoin de formation. Comment utiliser Internet. Comment créer un site Internet. Et tout. Pouvoir booster. En fait, vos activités et tout. Tapez. Pouvoir. 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 voilà on se dit ciao ciao et à la prochaine pour la deuxième phase de la vidéo c'est que c'est la première phase de la vidéo on se retrouve la prochaine fois de la deuxième phase donc ciao 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 ciao